Hey et bien salut tout le monde, salut à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Est-ce que vous avez déjà rêvé de revivre les joies de jouer online sur la PS2 ? Et bien oui c'est possible, je vais vous apprendre comment faire pour rejouer online dans ce tuto Il n'est pas très compliqué, il dure une quinzaine de minutes, vous aurez plus ou moins à comprendre Et on pourra jouer à l'essentiel des jeux déjà disponibles à l'époque pour jouer online sur la PS2 On perd pas plus de temps parce que le tuto prend quand même un petit peu de temps Et par la suite on verra d'autres tutos pour jouer à des jeux un peu plus spécifiques Comme EverQuest Unlike nécessite quelques petits trucs et même d'autres tutos sur la PS2 Et on pourra partir sur d'autres tutos sur plein d'autres consoles si ça vous intéresse Quant à moi je vous dis à tout de suite Pour le tuto on se retrouve directement sur le PC pour voir les premières étapes On va maintenant voir les prérequis pour se connecter online Et je fais un petit placement de mon serveur Discord online PS2 FR que j'ai créé pour vous permettre de jouer online sur PS2 Donc voilà c'est une communauté qui regroupera du monde Que ça soit pour trouver des gens, jouer en ligne, également pouvoir discuter tout en jouant en ligne Donc je vous le mets en description, il permettra simplement de jouer en ligne via une communauté FR On va maintenant voir comment se connecter en ligne Et on va voir d'abord dans un premier temps le prérequis, je vais aller très vite En fait il y a un Google Sheet qui a été proposé qui répertorie tous les jeux en ligne Donc voilà vous avez beaucoup beaucoup de jeux Et on va voir grosso modo les principales informations pour se connecter en ligne Je vais pas parler de toutes les cases Voilà il y a plein de choses dont on ne parlera pas Mais on va voir le principal pour pouvoir déjà jouer en ligne à la globalité des jeux Donc la première case importante ça va être ici le game type Vous allez pouvoir voir les jeux qui sont jouables en ligne Et les jeux, ici ce sont les jeux qui malheureusement ne fonctionnent pas encore Mais qui fonctionneront peut-être plus tard On peut voir ici vite fait que là quand ça marche c'est que c'est comme ça Quand ça ne marche pas c'est que c'est comme ça Là c'est quand il y a des informations supplémentaires Donc il faut faire des petites manips en plus Là c'est quand ça a été ajouté très récemment Ou que ça a été mis à jour très récemment en tout cas Certaines cases Et là c'est quand ça a été Les jeux ont été ajoutés en 2021 et en 2022 Comme vous pouvez voir il y a beaucoup de jeux qui ont été ajoutés en 2021 Comme en 2022 C'est tout récent ce qui se passe ici Donc voilà C'est vrai que ça vient vraiment de popper assez récemment Les jeux jouables en ligne Donc la première chose la plus importante C'est de vérifier la région de votre jeu Certains servers ne fonctionnent que sur les régions NTSC C'est le cas par exemple de Blitz the League Voilà ou du premier Call of Duty Si je ne dis pas de conneries Voilà le premier Call of Duty Il vous faut la région NTSC Ce qui veut dire que vous pouvez très bien Vous connecter si votre PS2 est désolé Que vous avez la version NTSC du jeu D'accord ? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris Mais on va dire que oui Voilà La deuxième chose la plus importante C'est de regarder s'ils sont jouables avec le DNS Alors Le DNS qu'est-ce que c'est ? C'est en gros l'adresse qui sert à se connecter au serveur A l'époque c'était évidemment La plupart des serveurs étaient quasi identiques Et on n'avait pas forcément besoin du DNS Enfin on avait besoin d'un DNS Mais une fois qu'on l'avait je pense qu'on pouvait se connecter à la globalité des jeux Aujourd'hui ce n'est plus le cas Il y a des DNS différents pour certains jeux Alors il n'y en a pas énormément Et ce qu'il faut savoir c'est que En fait par carte mémoire Vous pouvez enregistrer 4 configurations réseaux différents Donc ça veut dire qu'en gros par carte mémoire Vous pouvez avoir 4 DNS Puisque le DNS c'est une configuration réseau Franchement Pour savoir comment trouver le DNS Qui est donc un numéro de série de chiffres et de points Vous allez devoir cliquer ici Ça va à chaque fois vous ouvrir une petite boîte Voilà vous cliquez Et là vous avez en fait cette adresse Cette adresse là grosso modo elle sert à se connecter au jeu Si le jeu est un jeu sur les serveurs de Christian Il y a beaucoup des jeux sur les serveurs de Christian Par exemple on peut aller sur sa page internet Qui nous redirige vers les jeux de serveurs de Christian Cette adresse là vous permet de vous connecter à tous ces jeux Donc à savoir que Comme par carte mémoire vous pouvez stocker Uniquement 4 adresses réseaux Si vous avez 2 cartes mémoires Vous pouvez enregistrer l'intégralité de tout ça Puisque vous aurez accès tout simplement à 8 réseaux Puisque c'est 4 par carte mémoire Vous avez toujours leur petit Discord Qui permet de se connecter directement Au jeu Et d'avoir accès aussi A des communautés Sur Discord Ok Donc ça c'est fait Il vous faut les DNS Parfois notamment pour MZO Il vous faudra un DNS secondaire Qui est celui là Mais voilà Lui il faudra en rentrer 2 Mais je vous expliquerai ça Quand on sera directement Sur la console D'accord Ensuite une fois que vous avez le DNS Il va falloir regarder maintenant Donc la région du jeu auquel il faut Elle est répertoriée ici Et surtout très important Ici Ça Alors ça qu'est-ce que c'est C'est le numéro de série de votre jeu Enfin du moins le numéro Et la région de votre jeu Il faut exactement Que si vous prenez la tranche De votre jeu La tranche de votre jeu PS2 Il faut exactement Qu'il y ait les mêmes lettres Et les mêmes chiffres Ça sert à se connecter directement Au jeu Si vous n'avez pas cette version du jeu Ça ne fonctionnera pas Alors rassurez-vous Il n'y en a pas 36 Des versions différentes C'est même très rare Qu'il y ait des versions différentes D'un jeu Je crois que pour la globalité Des jeux ici Vous voyez Si vous prenez par exemple Un jeu PAL Le Call of Duty 3 Par exemple en PAL Et bien vous l'aurez toujours Logiquement Voilà Vous l'aurez Toujours avec ça Généralement Et peu importe Platinium ou non Platinium du jeu Globalement Ça marche Voilà Et très très important Lorsque vous allez faire Votre première connexion en ligne Lorsque vous allez paramétrer Le réseau Il vous faut absolument Je dis bien absolument Qu'il y ait le net config Alors Qu'est-ce que le net config Je vais créer une copie Comme ça au moins On pourra Hop Ce sera plus simplement Pour se balader Alors Qu'est-ce que le net config On va Prendre ici On va Trier Ici Il faut un jeu Qui est le net config Tous ces jeux là On le net config Si comme moi Vous êtes en version Pâle Donc c'est-à-dire que Vous êtes Européen Il vous faudra Un jeu Pâle Donc Ces jeux là Permet tout simplement De créer Une configuration internet Ce qu'il faut comprendre C'est que quand la PS2 est sortie Il n'y avait pas tout de suite Le mode online Et quand le mode online Est apparu En fait Il y avait un disque Le network disk system access Je crois que ça s'appelle comme ça Je ne sais plus exactement Qui permettait de se connecter en ligne Grâce à ce système Et à ce disque Vous pouvez donc jouer A des jeux online Et vous pouvez créer surtout Votre configuration réseau Qui sert à se connecter Parce qu'il faut La configurer le réseau Et oui Ça ne s'installe pas Comme ça d'un coup Donc en gros Il fallait un jeu Qui permettait ça Ou alors le disque système Comme vous pouvez voir Les jeux qui proposent De créer sa configuration réseau En version PAL Ce sont tous ces jeux là Donc regardez Si vous n'avez pas un jeu De cette configuration Il vous en faudra Les moins chers Restons évidemment Les Pro Evolution Soccer Je crois qu'on les trouve Pour pas trop chers Et le Colo Dutide aussi Après je n'ai pas trop regardé Les autres Mais je pense que le Warhammer Ne coûte pas très cher Moi je l'ai vu pour 2€ Donc voilà Grâce à ces jeux On pourra se connecter en ligne Et moi je vous ferai La connexion réseau Sans doute avec le Warhammer Je pense Ou peut-être avec un Pro Evolution Soccer On verra Si vous avez Ces jeux là Et que vous avez les NetConfig Vous pourrez créer La configuration réseau Après vous n'en avez plus besoin Une fois que vous avez Configuré le réseau Avec un de ces jeux Une fois que vous avez Configuré le réseau Vous l'avez configuré C'est fini Vous ne le configurez Qu'une fois D'accord Donc c'est très très mieux Grâce à ça Vous pourrez tout simplement Jouer en ligne Et c'est super A savoir que Comme je vous disais tout à l'heure Parfois vous pourrez aller Dans commande Parfois ils vous donnent Des instructions Quand il faut des trucs Supplémentaires Bon il n'y a pas besoin De tout lire Mais parfois Si vous voyez Que le jeu ça ne marche pas Ou quoi Allez regarder là dedans Vous allez voir Qu'ils vous donneront Des indications supplémentaires Et ici on peut toujours avoir Des jeux à télécharger Certains jeux Nécessitent uniquement La version CD D'autres n'ont pas forcément Besant de la version CD Et peuvent aussi Être sous format Clé USB Ou sous format disque dur Si vous avez Hacker entre guillemets Votre PS2 Que vous avez Mis un homme brou Notamment OPL Qui est l'homme brou Qui permet simplement Eh bien de jouer En réseau A la PS2 Eh bien Via cet homme brou Là Eh bien Enfin qui permet Tout simplement De jouer sur des jeux Sur disque dur Eh bien grâce à cet homme brou Là vous pourrez Tout simplement Mettre vos jeux Sur disque dur Mais tous les jeux Ne sont pas compatibles Avec la version Disque dur Et la version Clé USB également Donc parfois Il vous faudra Le CD original D'accord Voilà Et parfois Ça marche aussi Sur l'émulateur Mais là Quand ça n'a pas été testé On ne peut pas vous en dire plus Et n'hésitez pas aussi A aller voir là dedans Les commandes Parfois Il rajoute des petites choses Pour vous donner Des petits tips Pour que tout cela Marche bien D'accord Donc là maintenant On a vu ce goldoc On a vu Quel jeu était disponible En ligne Quel jeu marchait Vous vous invite à aller voir Ce goldoc Il est en description Et dans mon serveur Discord D'accord On va maintenant passer On va maintenant passer A la partie Et l'étape sur PS2 Voir comment on configure Le réseau Et on ira se connecter A un jeu en réseau Je ne pense pas Qu'on jouera avec quelqu'un Parce que ça m'étonnerait Qu'il y ait du monde Parce que vraiment Il n'y a pas beaucoup de monde C'est pour ça que parfois Ils font des soirée events Pour ramener du monde A plusieurs Et sachez que de toute façon Vous pouvez aller Sur ce site là Qui vous permet de voir L'intégralité Des jeux Enfin pas l'intégralité Mais en tout cas Certains jeux de Christian Ils permettent de voir Les jeux qui sont connectés Donc vous voyez Il y a du monde Sur Flatout 2 Il y a du monde Sur Net for Speed Non là il y a des salons Qui ont été créés Mais je crois qu'il n'y a plus Personne dedans Donc non C'est là qu'il y a du monde Donc Sur Pro Evolution Soccer Il y a du monde Et Il y a un petit peu de monde Aussi sur Star Wars Battlefront 2 Et voilà Allez c'est parti On va se connecter Directement sur la PS2 Et voir la configuration A faire Ok nous voilà maintenant Sur la PS2 Alors Je ne sais pas si je vous l'ai dit Ou pas Mais La plupart des jeux Vous proposeront le menu Que vous voyez là Actuellement Mais certains jeux Vous proposeront un menu Propre à eux Donc la plupart du temps Ce sera le menu de chez Sony Mais je sais que par exemple Sur les Star Wars Battlefront Et bien ils ont Leur propre menu Donc voilà Faites un peu gaffe Vérifiez un petit peu Ne pas vous perdre Par rapport au menu Mais globalement On doit faire les mêmes étapes Partout pareil D'accord On va donc voir Comment faire tout ça Et la première chose Qu'on va faire C'est ajouter un paramètre Une fois qu'on va ajouter un paramètre On va sélectionner la carte Qu'on veut ajouter le paramètre A savoir que par carte réseau Par carte mémoire Je vous rappelle On ne peut mettre que 4 paramètres Moi ce sera la carte numéro 1 Je crois qu'il y a de l'espace dessus encore Oui encore un peu d'espace Ici on va sélectionner notre adaptateur Donc généralement Vous n'en avez qu'un Et parfois il faudrait aller Dans paramètres avancés Selon certains jeux Mais là encore C'est précisé sur le Google Mais rassurez-vous Ce sont que très très rares jeux Je crois Que ça doit peut-être un ou deux Je ne suis même pas sûr Donc la plupart du temps On n'a pas besoin D'aller cliquer sur paramètres avancés Chose très importante Votre câble Ethernet Vérifiez bien que c'est un câble à réseau Et pas un câble LAN Un câble LAN C'est pour connecter Deux appareils entre eux Alors qu'un câble réseau Ethernet C'est pour câbler Le réseau Ethernet A votre appareil D'accord On s'est compris Donc on clique sur OK Ensuite on fait la flèche Alors commencez à saisir Les paramètres Fournisseurs d'accès à Internet Utilisez les informations Qui figurent dans le document De votre fournisseur Alors bon là Évidemment on s'en fout de tout ça Donc là on va commencer Par la première chose Le 3PPOE On skip non requis Voilà Ça va aller très vite Ici vous faites automatique Ensuite Une fois que vous arrivez sur DNS Là évidemment C'est là qu'on en a besoin Vous cliquez sur manuel Et là on va rentrer le DNS Donc Moi je vais rentrer un DNS Donc si vous êtes Pour les jeux de Christian Vous reprenez le Google Doc Tout est inscrit sur mon serveur Discord Les Christian c'est 45.7.228.196 Si vous êtes sur celui de Bob's Que vous voulez jouer à un jeu Ou les serveurs c'est sur Bob's Encore une fois vous vérifiez le Google Sheet Pour celui de Bob's C'est 104.229.101.151 Si vous êtes sur les serveurs de Woodbreak Vous êtes sur 173.233.94.154 Si vous êtes sur les serveurs de MGO Vous êtes sur 192.3.217.61 Si vous êtes sur les serveurs de TM 2.BO Vous êtes sur 173.233.94.153 Si vous êtes sur les serveurs de SWBF Spy Vous êtes sur 66.85.14.80 Si vous êtes sur les serveurs de 1UP Et de KRB Rose Vous êtes sur 135.148.144.253 Moi je vais rentrer l'adresse de Bob's Étant donné que j'ai déjà fait celle de Christian Donc ça marche comme ça Regardez, on défile jusqu'à 104 Voilà, ensuite Une fois que ceci est fait Vous cliquez sur Sauvegarde du paramètre Sur la Memory Card PS2 Dans la fente Memory Card Voilà Et une fois que c'est fait La configuration du guide est terminée Vous devez tester votre connexion Là vous faites oui Là vous faites la croix Et là on va tester votre connexion Le changement va être effectué La connexion est en train de tester Et logiquement Tout devrait passer Et une fois qu'on a passé ça On va aller se connecter en ligne Donc moi j'ai rentré l'adresse DNS pour se connecter au serveur de Bob's J'avais déjà fait celle de Christian Succès du test de la connexion Revenir au menu des paramètres réseau Si vous mettez ça c'est bon Voilà Là vous pouvez aller faire retour Là vous pouvez quitter le programme De réseau de la PS2 Et là Grosse surprise On va pouvoir jouer en ligne Et ouais Passer Voilà Et là je peux revenir Une partie existante Mais il n'y a personne Puisque logiquement Voilà Là il me dit ça Mais là vous voyez Qu'il n'y a personne Donc Je vais tout simplement Lancer ma propre partie Voilà Je n'ai pas encore été nommé En perso Et voilà On est en ligne Hop On sait bien C'est que c'est vraiment Comme un call-off celui-là En tout cas les commandes Il y a juste les commandes inversées Voilà Hop Je crois qu'il n'a pas se gardé Je crois qu'il n'y a pas Je crois qu'il n'y a pas